bonsoir tout le monde bienvenue à liners live avec julien chidiac et ce soir je fais ça avec alexandre royal pelletier un humoriste et auteur que j'adore que j'ai découvert dans openmac et que je trouve excellent et qui m'amène zéro viewers de plus mais que j'adore fait que comme d'habitude on vous a demandé des sujets et vous nous avez envoyé qu'on a écrit des jokes là dessus qu'on vous les fait là pis à la fin on se roast on a un concept de roast vraiment cool fait que qu'il me demande de participer ah il est là alex en plus that's it on va faire une petite demande tellement gêné que j'ai demandé moi même de participer au show que j'ai demandé de participer allo allo ça va yes yes c'est cool ta chambre thanks thanks je suis vraiment fier de cet endroit là c'est cool t'es souvent dans ta chambre hein oui tout le monde est dans sa chambre ben je voulais faire ça au stade mais je me suis dit que ça serait peut-être trop j'ai hâte ça mais j'avoue que tu pourrais il y a personne au stade tu sais moi je pense que tu devrais pouvoir louer un endroit comme le salle olympique ou une salle n'importe où pis tu peux juste y aller juste toi ça change de quoi ah man ça serait malade ça ça ferait rouler l'économie locale yes si Valérie Plante est là ou Denis Coderre qui veut y faire un petit message j'ai toujours d'amour tu vois-tu quelque chose ah oui je bois je bois du Thier Maria qui est un un drink de café genre Baylase le moins connu un peu comme moi dans le fond moi je suis le Baylase pis toi t'es Thier Maria exactement en fait moi je suis le Thier Maria pis toi t'es le Thier Maria mais il est fabriqué dans le tiers monde qu'un gars fait chez lui pis il donne à ses amis totalement bon ben on a un ha 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 de quatre rondes fait qu'on va on va commencer ça tout de suite sans plus tâcher Josie Pony est là man regarde comment c'est hot là il y a du monde là il y a Mero Mero est là fait qu'on commence ça tout de suite Liners Live avec Julien Chudiac c'est moi comme je l'explique mille fois par émission moi pis un humoriste on demande à nos abonnés nous envoyer des sujets on écrit des jokes là-dessus toute la journée pis on vous les fait live le soir pis à la fin on se roast fait qu'on va commencer tout de suite avec un sujet de Mero Ben Zola Cruz qui m'envoie 14 000 sujets par jour pis ça c'est un vieux sujet que j'ai reçu il y a deux semaines hein non pas vrai fait qu'un premier sujet c'est Dumbledore qu'est-ce que t'as sur Dumbledore? ok donc j'ai deux gags mais il y en a un qui est pas bon ok donc j'ai commencé par le bon j'ai un ami millionnaire qui tripe vraiment fitness il s'est acheté des Dumbledore ça c'est de là qui est bon hein? ouais c'est ça c'est de là qui est bon fait que l'autre ça va elle s'envoie juste en descendant l'autre c'est ça fait du sens parce que Dumbledore possède un phénix comme animal de compagnie parce qu'il est revu dans le troisième film même après le décès de son acteur ah ben ouais non attends attends lui c'était le bon là l'autre c'est lui qui t'aurais dû couper hum aucun jugement aucun jugement moi Dumbledore j'avais le pluriel de stimulus c'est déstimuli oui le singulier de Albi le géant ben c'est Albus Dumbledore merveilleux tu sais on met la barre très bonne en partant comme elle est là la barre en partant parlant de barre et de magie baguette magique qu'est-ce que t'as sur les baguettes magiques encore une question je vais refaire une bonne celle pour celle-là parce qu'il faut que je vire la caméra un moment donné vous allez bien voir donc ça c'est une blague que j'ai écrite pour les théoriciens du complot ok à la base dans un show de magie la baguette sert à distraire l'audience qui focus dessus pendant que le magicien fait des manipulations plus importantes dans leur dos donc la baguette magique a un peu la même fonction que les conférences de presse de François Legault tabarouette merci mesdames et messieurs mais je me suis trompé c'est pas le gag où je tourne ma caméra c'est pas le gag où je tourne ma caméra as-tu un autre gag de baguette magique qui est meilleur que celle-là ? non c'est le meilleur que j'ai trouvé tu sais pour faire le velpin on va utiliser ce qu'on appelle de la peau de magique dans un sens toutes les baguettes sont magiques oui that's it je suis très fier de toi Julie la constateuse qui vient nous rejoindre elle nous a envoyé des sujets et son sujet est arrivé à point les sacs magiques qu'est-ce que tu as sur les sacs magiques ? de la marde à un moment donné on va arriver à des bons gags j'ai acheté un sac magique à mon neveu fan d'Harry Potter pour sa fête et effectivement après quelques heures le sac a disparu tu as une idée pour ça non ? ouais je sais ok ben moi je n'ai deux je sais pas ce que ça va donner les sacs magiques c'est des oreillers pour les gens qui n'ont pas de coups sinon ça doit être chien être magicien en voyage parce que tu ne peux rien rentrer dans un sac magique c'est comme un sac d'une voiture de Clint c'est ça c'est ça on va oublier ça mais on va ouvrir le sujet on vient de Mero et que vous envoyez les escorts qu'est-ce que ça sur les escorts ? ça je l'aime bien Harvey Weinstein s'est ramassé avec une autre charge conclue pendant qu'il était en chemin vers son procès puis il s'est défendu en disant qu'il avait juste mal compris le concept d'escorte policière c'est excellent merci, merci beaucoup moi je trouve ça fou que dans notre société on dénigre les travailleurs du sexe mais on donne des prix aux animateurs de quiz ça n'a aucun sens il y en a un qui aide les gens à répondre à leurs besoins puis l'autre qui pose des questions moins pertinentes qu'un élève en difficulté moi je pense que si on devrait donner des prix, des trophées aux travailleurs du sexe premièrement ça permettrait d'enlever le jugement négatif envers eux autres puis ça ferait de la meilleure télé regarde ce que Hubert Lenoir a fait avec son Félix on va juste rappeler je viens d'arriver on fait un truc qui s'appelle Liners Live on demande aux gens de nous envoyer des sujets on écrit l'habitude toute la journée puis on fait des jokes en direct ce soir on est deux humoristes t'as pas connu mais on fait ça pour le fun donc le prochain sujet c'est encore une fois de Mero et c'est Side Row qu'est-ce que t'as sur les Side Row? ok ben une Side Row c'est comme une fille avec qui tu trompes ta blonde fait que voici mon gag la fille avec qui je trompe ma blonde prime vraiment BDSM elle est Side Row masochiste oh oh hein? ok ok je la trouve bonne parce que tu n'as pas mis la barbasse avant que bon ma blague de Side Row ben tu sais j'en ai une mais je ne sais pas c'est rien de sérieux là je ne dis pas vraiment ça c'est long ça tu sais j'aime ça c'est long que tu dises que c'est bon ok sofia ou alia les photographes qu'est-ce que ça sont les photographes? ok donc je fais de la photo de mariage l'été de temps en temps puis pour me distraire pendant les moments plus dols j'essaie de deviner les secrets dark que les mariés se cachent à date j'ai réussi à identifier trois pédophiles six adultères puis une réclamation d'assurance vie tu vas-tu porter plainte à la police? pour les pédophiles est-ce que ça vaut vraiment la peine Julie? t'as raison t'as raison il les protège déjà oh my god moi j'étais allé voir un film de super-héros avec mon ami photographe il a pas aimé le personnage de Flash il dit qu'il manquait d'ajustement ça c'est beau ça parlons de beau les pizzas pochettes ouais ça c'est nice mais j'insiste que le beau c'est sur les pizzas pochettes et non sur Flux en ce moment l'humanité est comme la bouffe dans une pizza pochette on a tous envie de sortir et de se faire manger par quelqu'un excellent excellent j'adore j'allais trouver genre une minute avant qu'on commence le live excellent moi je comprends pas les humains parce que quand je fais des pizzas pochettes pour mes amis pis je leur donne juste la pochette sans la garniture qu'on a dedans ça se met à chiroir mais quand tu commandes la pizza tout le monde veut le petit pain dans le milieu je comprends pas deux bonnes jokes de pizzas pochettes qui l'a cru que toi pis moi on allait trouver ça? je sais pas on est pas le genre de personnes qui mangent des pizzas pochettes prochain sujet encore une fois de Flux le gérondif qu'est-ce que c'est sur le gérondif? j'avais pas choqué la définition du mot pis quand j'ai compris que c'était un temps de verbe j'avais déjà écrit 8 jokes sur fourrer des vieux je m'excuse moi je veux sortir mon personnage pour ma jocle de gérondif le gérondif c'est mélangeant étant mouillé c'est quelqu'un qui est mouillé ou un étang mouillé marchant ça peut être quelqu'un en train de marcher ou quelqu'un qui marchandise chantant ça peut être en train de chanter ou la chanson de Michel Pagliaro chantant frappé quand c'est le fun on fait des cours de français sur Instagram c'est mélangeant ? est-ce qu'il est en train de nous mélanger ? ou c'est les gens qui sont mêlés ? eh oui je vous l'avais dit que c'est mélangeant c'est drôle exactement si tu me veux un show dans les trois dernières années sinon tu ne comprends pas les gens vont voir mon show pour ton doigt ouais mon doigt le doigt est plus fameux que toi il est plus fameux que toi je suis comme un mannequin de doigt mais qui monte la règle de son corps c'est peut-être ça le problème écoutez le sujet la baisse du prix de l'essence qu'est-ce que tu as sur la baisse du prix de l'essence ? le prix de l'essence a beaucoup baissé récemment donc pour profiter des économies j'ai finalement acheté une voiture ok ouais c'est ça c'est un petit gars j'ai passé le temps là c'est un gars d'une autre question j'ai fait des courses en rue c'est bon ça là c'est mieux ah c'est parfait qu'est-ce que tu as fait ? attends un petit peu je pense que je me suis mis sur mes données ah ok ouais ah ben fait qu'on est rendu à Pâques ouais on est rendu à Pâques qu'est-ce que tu as sur Pâques ? donc j'ai écrit j'ai deux gags le premier c'est je crois que Montréal va bientôt vivre une invasion de lapins vu que demain personne sera là pour manger les oeufs du lapin de Pâques deuxième c'est Pâques c'est la date où Jésus est revenu pis s'il recommence demain il va vraiment être déçu en même temps il revient pour nous sauver c'est comme le temps ouais j'avoue que c'est le temps j'ai vu si tu regardes le live il revient demain non mais tu sais je pense que s'il revient dimanche il ne faut rien manger parce que ses épiceries sont fermées il faudrait que j'ai vu que j'ai vu comme Jésus en même temps c'est sa faute moi à Pâques chez nous on fait souvent des batailles d'oeufs on prend un oeuf pis on essaie de casser celui-là de l'autre je sais pas si t'as déjà fait ça ouais ouais pis tu sais on fait ça mais il faudrait juste pas que les poules nous voient parce que je pense pas qu'elles apprécieraient qu'on étudie le cadavre de ses pétuses pour faire des combats d'épée il n'y a rien à dire là-dessus félicitations il n'y a rien à dire là-dessus prochain sujet ah les agents de sécurité qui se disent policiers c'est intéressant une fois c'est un gars qui voulait rentrer dans la police c'est tout c'est excellent la vie de tout les agents de sécurité je me suis dit que le punch n'était pas nécessaire pour ça ben le punch n'était pas nécessaire tout comme les fusées n'est pas nécessaire pour les agents de sécurité moi les agents de sécurité j'avais j'espère que les agents de sécurité qui se disent policiers sortent avec les surveillants dans les cours d'école parce qu'elle a dit sous-temps qu'elle ne veut pas avoir affaire à la police je trouve que ça ferait un beau petit couple j'aime ça ça les pattes d'emploi qu'est-ce que ça sur les pattes d'ossard ok ça j'ai écrit derrière donc c'est entendre des gens dire qu'ils mangent des pattes d'ossard c'est fucking weird quand tu ne sais pas que c'est le nom d'une pâtisserie je sais je m'excuse ça va y aller ça va y aller tu sais pattes d'ossard les grands-pâles en sirop les oreilles de Chris quand je vois la cabane à sucre j'ai l'impression d'être dans un épisode de la petite vie j'étais avec bloodline patate ouais c'est ça prochain sujet le band ACDC qu'est-ce que tu as sur ACDC donc là c'est celle-là où je dois revirer ma caméra de bord un moment donné ACDC a changé de formation tellement de fois à travers les années qu'il y a une page Wikipédia qui est dédiée à faire la timeline de tous les changements de membres que le band a eus puis il y a même un graphique pour aider à comprendre donc le voici puis ouais c'est vraiment en regardant ce graphique-là que je me dis que ça ne devrait pas être trop tough d'aplatir la courbe cette blague-là a changé de direction aussi souvent qu'ACDC a changé de membre je crois que j'ai mis beaucoup trop de temps sur ce gag-là dans cette joke-là qu'il y a un changement d'accord dans une tour d'ACDC qu'est-ce que tu as écrit sur les CDC les tours des CDC c'est comme des femmes ceux qui disent qu'ils sont tous pareils c'est parce qu'ils ne prennent pas le temps de les écouter mais tu sais c'est vrai qu'elles ont beaucoup de points en commun moving on encore là on est encore dans les sujets du fluke une comparaison entre les cheveux de Julien et une mope très sale qu'est-ce que tu as écrit les cheveux de Julien sont comme une mope très sale on s'est dit qu'il faudrait bien y remédier mais notre argent est plus important pour d'autres choses il n'y a pas vraiment de différence entre mes cheveux et une mope très sale les deux quand c'est toi qui dois les laver tu es en train de demander qu'est-ce que tu es en train de faire de ta vie c'était vraiment personnel ces gags-là merci c'était bon là on change de personne le prochain blague c'est de Lucas Boucher le karaté qu'est-ce que tu as sur le karaté j'ai un prof de karaté qui est mort coincé dans sa voiture après un accident quand même weird de se dire que son décès a été causé par une ceinture noire c'est probablement la pire mort pour lui parce que même s'il n'avait pas mis sa ceinture j'aurais quand même eu un punch oh ok j'allais que si tu l'arrêtes avant comme comme tu as le karaté qui n'as pas arrêté à temps en voiture je pense que j'en fais des liens ouais t'es bon on a un lien d'après moi le premier cours de karaté ils t'apprennent à faire les mouvements nécessaires pour que ton pantalon ne tombe pas même si t'as pas de ceinture moi attends j'en ai une autre c'est le karaté moi j'ai tout le temps le karaté puis le judo puis le monde me dit regarde c'est pas compliqué le karaté c'est plus porté sur des coups en combat puis le judo le but c'est de mettre l'autre à terre puis je suis comme ok mais les deux quand j'en fais je me fais mettre à terre toi c'est un malheur mais c'est cool c'est cool ouais c'est correct c'est correct toi avec t'aurais dû arrêter le bal masqué encore une fois de l'Ukoboucher le bal masqué je suis allé retirer de l'argent en me rendant un party puis j'ai appris que c'est vraiment une mauvaise idée d'aller à la banque avant un bal masqué c'est ça bien c'est bien monnerre c'est ça moi quand je vais dans un bal masqué j'aime ça j'aime les gens qui se donnent pour leur masque c'est pour ça que quand j'y vais j'y vais sans masque comme ça le monde c'est comme hey man ce gars-là c'est tellement donné prochain sujet c'est de Mero Benzio Yacruz encore une fois la Zofi qu'est-ce que t'as sur la Zofi ok donc là j'en ai trois mais je vais juste en faire deux parce que à un moment ça va être trop long la première c'est la Zofi c'est pas mon sujet de présélection sauf que j'ai dû faire des recherches en ligne je me suis perdu dans tout un rabbit hole le deuxième je connais un d'autres qui a des relations sexuelles avec son père Roquette compagnie c'est pas tant que ça me dérange mais tant qu'à fourrer un animal pourquoi il a choisi le seul qui peut le dénoncer wow c'est ça là je vais avoir des emojis de clap pour ce texte en gag de Zofi merci beaucoup merci beaucoup c'est le seul live qu'on applaudit la Zofi ouais mais on fait ça on fait ça en général ça prend du courage il y a aussi les phoques qui applaudissent la Zofi mais ça c'est pour une autre raison moi je me demande si les gens qui aiment ça se faire cracher dessus c'est pas juste des orphans qui veulent pas avouer qu'ils aiment ça coucher avec un lama ou un alpaca un alpaca un alpaca effectivement un alpaca dans la même famille prochain sujet Ikea plus familial Ikea c'est passé à l'histoire dans la célèbre cause John Smith vs le grand roi gobelin bon t'as pas vu le film Labyrinth c'est ça d'abord ah ok non c'est ça j'ai pas vu ça bon ben si vous avez vu Labyrinth vous allez trouver ça drôle ben moi tu vois ça va être plus accessible sûrement moins bon mais plus accessible moi si un jour j'envoie une mise en demeure à Ikea je vais commencer avec Ikea de droit législative c'est marade ok pour le sujet les motels qu'est-ce que t'as sur les motels j'en ai deux ok quand tu prends une chambre dans un motel sur le bord de la route il y a toujours une petite chance que ton nom soit mentionné dans un podcast de True Crime c'est bon deuxième gang j'ai eu la meilleure relation sexuelle de ma vie dans un motel j'avais jamais vu quelqu'un mouiller de même c'était fou le seul mauvais souvenir que j'ai en garde c'est que j'ai dû rembourser le Lido c'est bon moi ça va tellement mal dans les apitots que c'est rendu qu'ils vont changer le nom pour le motel Dieu ça c'est bon ça ça j'aime ça prochain sujet André Waters de Mel Spice qu'est-ce que t'as André Waters ok donc ça c'est une c'est une blague spécifiquement destinée aux fans d'André Waters donc tout le monde ici j'assume donc André Waters est une chanteuse une chanteuse si exceptionnelle que faire des blagues sur elle nécessite tout de moi si je ne réussis pas d'ici minuit le gag va dépendre de toi de toute façon qui je suis pour me moquer d'elle pour la méchanceté gratuite tu peux m'oublier je m'excuse tellement le fan d'André Waters en moi j'ai juste checké les titres de ses tours j'ai juste une phrase avec j'ai mis des verbes entre moi André Waters j'avais si je m'incassette m'impressionne il est vraiment bon à séparer sa vie privée de sa vie professionnelle c'est vrai qu'une fille est plus jeune que lui mais il chante des chansons de son âge ça c'est malin le premier sujet encore une fois de Mel Spice c'est le manque de farine à l'épicerie qu'est-ce que tu as sur le manque de farine à l'épicerie pour le monde qui ne savent pas en ce moment il y a une pénurie de farine je pense que les gens qui créent la pénurie de farine sont les mêmes qui l'ont fait pour le papier de toilette du monde intolérant au gluten et au lactose avec rien d'autre que du temps libre et un rêve on se fait il y a une pénurie du mort dans ce gag ça va chier on écrit ça la journée même c'est pas plus grave que ça c'est un gag de caca ouais je sais je sais ben c'est que j'ai dit 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 il manque tellement de farine à l'épicerie bientôt ça va être un luxe de se faire des muffins et une truffe de caviar prochain sujet ça me vient de la constateuse qui veut qu'on parle du popcorn qu'est-ce que tu as sur le popcorn j'ai en revue le radonbacher est mort d'une crise cardiaque dans son jacuzzi sincèrement il n'a pas été prudent il me semble que ce serait le premier à savoir qu'avec trop de chaleur certains trucs peuvent éclater wow je suis vraiment fier de celui-là c'est mon préféré dans les écoles américaines tu n'as pas le droit de faire du popcorn au micro-ondes pourquoi ? parce que s'il y a un tireur qui arrive ça se peut que tu le remarques tu n'as pas le droit du popcorn j'aimerais dire qu'il passe dans le bar oh joli 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 je suis charlotte à tous les tueurs de masse qui se font voler leur job en ce moment charlotte à tous les tueurs de masse c'est très un écolant chaleur dans mon école primaire mais pas dans ce sens-là c'est par match on a fini les sujets c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai ça a été vraiment rapide parce que tu avais des jokes vraiment bonnes pour toutes donc on n'a pas du meublé du temps donc c'était vraiment bon là on est rendu à la partie qui s'appelle le bien cuit es-tu prêt ? oui je suis prêt j'oublie tout le temps qu'il y a un fucking cue musical à chaque fois que je fais à l'histoire fait que ce qu'on a fait pour le bien cuit j'essaie tout le temps de finir avec un jeu différent là le bien cuit on a pris un de vos sujets puis on va faire un bien cuit avec ce sujet-là fait que là le sujet qu'on a pris c'est ça vient de Math Spice puis le sujet c'est salut bonjour fait qu'on va se roaster avec des jokes de salut bonjour on va y aller une joke chaque fait que je te laisse commencer Alex parfait salut bonjour est à la télé ce que Julien est en humour du remplissage sans contenu en attendant que la vraie programmation commence tu sais Alex il vit chez sa mère puis il n'a pas de job tu sais dans le fond t'es comme l'équipe de salut bonjour week-end tu peux te lever tôt la semaine mais ça change rien ok attention Julien c'est une version de Gino Cheminard qui a mangé tout son chocolat avant de pouvoir le vendre Alex parle très fort dans la vie puis à la télévision le son des publicités est plus fort que celui des émissions et c'est un peu à l'image de ce qu'Alex et Alexandre est dans une soirée du mot un interlude entre ce que les gens sont venus voir ok ok c'est un peu ta carrière est comme l'hélicoptère TVA elle va se crasher violemment puis après quelques jours personne ne va s'en souvenir le lien c'est qu'ils l'ont couvert à salut bonjour cet événement-là le m'en rappelle c'était en 2009 ah ouais mais moi parlant de reportage à salut bonjour j'ai vu un reportage à salut bonjour puis j'ai vu quelqu'un passer en arrière puis j'ai dit c'est comme ça Alexandre puis là je me suis dit non c'est impossible l'émission n'est pas tournée dans la chambre je sais ça m'aime ah wow ça c'était bien ouais ça c'est mon dernier ok vas-y salut bonjour il est tellement juste de contenu que j'ai été incapable de trouver un autre gag en lien avec Julien donc je vais juste dire que tes cheveux sont laids mon dernier gag de roast tu sais on fait des blagues Alex mais t'es vraiment nice t'es quelqu'un de très disponible pour tes proches dès qu'on a besoin de parler t'es tout le temps là pour nous écouter puis nous changer les idées t'es vraiment comme salut bonjour t'es accessible à tous les jours mais on le regarde jusqu'en même temps je t'en vois chier puis je t'ai dit merci j'en mène on passe à la pause comme un salubon c'est tout toute la journée c'était vraiment cool merci beaucoup Alex d'avoir participé à ça merci aux deux personnes qui ont écouté ce live là c'était vraiment cool moi je suis vraiment content d'être venu merci ça fait quand même deux semaines que je te bug pour que tu m'aies non mais je savais que ça allait être bon c'était juste j'étais comme je voulais juste trouver un moment qu'il y avait du monde qui m'écrivait plus important que toi non mais juste j'étais comme non mais attends c'est parce que t'es disponible à tous les jours je suis allé quand ça me tendait des excellent gags et un son médiocre c'était vraiment cool moi je fais ça à tous les jours de la semaine du lundi au vendredi 22h je pense que je vais commencer à faire ça à 23h je vais voir si ça marche pour attirer plus de monde fait que d'ici là allez voir le compte YouTube je mets toutes les vidéos tous les épisodes à l'aise sur YouTube il y a un compte Facebook allez racquer la page sur Facebook suivez le compte parlez-en à vos amis si vous aimez ça parce que plus il y a de monde plus ça va être le fun fait que tu veux tu finir en disant quelque chose Alex? bon confinement? moi j'ai pas de gags à la fin j'étais pas prêt à faire un mot de la fin j'ai pas de gags à la fin t'avais pas de gags pour les pattes de sang non plus non effectivement moi ce live-là j'invite du monde pis j'ai d'insulte ouais c'était ça ça m'enlève d'insulte pis j'ai invité ça va être vraiment nice quand Mike Ward va se pointer est-ce qu'il va me démoler non ça va être nice j'ai un peu une oreille pis je vais l'amener en cours ah pis il y a une annonce officielle Mike Ward se pointe demain j'ai vu le prochain invité pis après on a deux heures dimanche pis on a vu c'est qui qui va venir nous parler de ses problèmes pendant deux minutes comme il a fait dans son show qui s'appelait Sincerely ouais il était sincère pendant deux minutes il a été sincère pendant deux minutes non mais je suis envoyé la photo il y avait une photo de la sueur ici pis j'ai fait qu'il a rien appris de son de son bras il est fini de grosses taches sur son chandail on va mettre fin au live merci à tout le monde d'être venu on se revoit lundi et d'ici là aboyez-vous parlez-en à vos amis c'est le temps bye bye